Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'école est enchantée et honorée d'accueillir ce soir Loïc Capron, qui est non seulement médecin universitaire, mais qui exerce aussi de hautes responsabilités administratives, puisqu'il est président de la commission médicale d'établissement de la PHP. D'ailleurs, en 2013, il avait croisé le fer avec de hautes autorités à propos du service des urgences, d'un monument qui est à mes yeux le monument le plus important de l'île de la Cité, bien avant Notre-Dame de Paris. Il mériterait un classement complet, d'ailleurs, si vous le permettez. Je ne sais pas si ça irait dans le sens de la médecine, mais l'hôpital de Gilbert est un édifice magnifique et pas vraiment bien entretenu. Et ce soir, il adopte sa casquette d'historien et nous propose un état de ses recherches sur Patin, l'un des modèles de la médecine du XVIIe siècle. C'est ce dont il va nous parler. Je l'en remercie encore très très vivement. C'est moi qui vous remercie, M. Le Niaud, de me faire l'immense honneur de venir parler à l'école Deschartes sur un sujet qui, en effet, m'a pris beaucoup de temps au cours de ces dernières années et qui m'a procuré énormément de plaisir. Alors, comme vous l'avez dit, je viens d'un métier, la médecine, où l'amateurisme n'a pas cours. Un médecin amateur s'appelle un charlatan. Et j'ai quelques scrupules à être ce soir à l'école Deschartes, puisque me voici chartiste amateur. Je ne sais pas comment on appelle un chartiste amateur et si on lui donne le droit de s'exprimer. A priori, oui. Mais très souvent dans mes travaux, je me suis trouvé comme un âne devant la lyre, Asinus Adliram, me grattant la tête pour comprendre ce qui était écrit et même souvent pour lire ce qui était écrit. Et j'ai appris, comme ça, des disciplines dont j'ignorais jusque-là le nom, comme la paléographie, qui, chez vous, représente un énorme chapitre de la formation. Et je vais vous expliquer un peu, Patin, en l'abordant sous l'angle d'une de ses plus grandes caractéristiques, qui est la bibliomanie. La bibliomanie de Guy Patin, dont vous avez là la date de naissance, 1601, et la date de mort, 1672. J'y reviendrai, bien sûr. Il y a eu trois éditions commentées et annotées des lettres de Guy Patin, que je vous ai mises là. Les autres, toutes les antérieures, n'étaient ni annotées, ni commentées. La première, au XIXe siècle, a été celle du Joseph Henri Reveillé-Paris, qui était médecin, natif de Nevers, 1782-1852. C'était, jusqu'ici, la plus copieuse, puisqu'il y avait 836 lettres. Au tout début du XXe siècle, un autre médecin, Paul Trier, qui était un médecin de Tours, a entrepris une édition critique bien mieux annotée que celle de son prédécesseur. Mais malheureusement, il n'en a publié qu'un tome. Le premier tome, il envisageait d'en faire trois, même plus, je pense. Et là, il y avait 171 lettres, mais c'est un modèle d'analyse et de présentation des lettres. Il avait ajouté les lettres latines, ce que je n'ai, pour le moment, pas encore fait. Et puis, l'édition qui m'a le plus inspiré, c'est celle de Lorgestase, ici présente, qui est une chartiste. Avant ça, c'était des médecins. Voici l'école des chartes. Diplômée en 2001, qui, chez Honoré Champion, a publié son travail de thèse. Et c'était en 2006 que c'est paru. Là, il y a eu une sélection en faveur des lettres à un seul destinataire, Charles Spont, médecin à Lyon. Et elles vont de 49 à 55. Elles couvrent donc, en élargissant un peu, la période de la Fronde. Et ça représente 145 lettres. Et j'ai vu que cette édition était en bonne place sur le pupitre. À côté de ça, d'ailleurs, vous avez une pléiade, qui est les libertins du XVIIe siècle, où on trouve, je crois, une trentaine de lettres de patins. Là encore, présentée, annotée par l'Orgestas. Et l'édition que je vous présente aujourd'hui, c'est celle de 2015, une édition électronique, grâce à la Bibliothèque Interuniversitaire Santé, qui, elle, a fait la moisson maximale, puisqu'il y a 1017 lettres écrites par patins, et 38 lettres, malheureusement très peu par rapport à ce qu'il a dû recevoir, 38 lettres passives, c'est-à-dire envoyées à lui par ses principaux correspondants. Et c'est sans doute un des aspects les plus intéressants de cette édition, de voir comment échanger patins et ses correspondants. Donc celle-là est disponible sur le web, à l'adresse en tout petit que vous voyez là, il suffit de taper patins BUS ou patins Capron, et vous tomberez dessus. Au passage, vous voyez là sa signature, qui ne laisse absolument aucun doute sur l'orthographe de son prénom. Parfois, on a mis un I, mais je ne vois pas comment on peut le faire quand on a lu ses lettres. Alors, ça m'amène à faire une première vague de remerciements. D'abord à Yves Capron, à tout seigneur, tout honneur, puisque c'est mon frère Yves Capron, avocat au Conseil d'État à la Cour de Cassation, qui n'est pas un bibliomane, qui est un bibliophile et un vrai, qui aime lire, et qui un jour de novembre 2000, donc voici 15 ans, m'a invité à lire patins. Pour moi, patins, c'était ce qu'il y avait de pire en médecine, c'était l'horrible bonhomme le plus rétrograde du XVIIe siècle, mais il m'a dit, lis-le quand même, tu verras, ça te rappellera des choses, ça t'apprendra des choses. Et je l'ai lu, il m'avait prêté l'édition Bullderen de 1715, si mes souvenirs sont bons, vous en verrez des pages d'ailleurs, en passant, et je suis tombé en fascination. Et très vite, dans mon esprit, j'ai choisi de me lancer, je ne savais pas à quoi je m'exposais, dans une édition, par un médecin, des lettres de Guy Patin, la troisième, sur le marché. Et là, le hasard m'a fait rencontrer Daniel Gourevitch. Daniel Gourevitch, c'est une helléniste, historienne de médecine, spécialiste de l'Antiquité grecque, qui travaille beaucoup sur Galien, sur Hippocrate, et sur d'autres. Et dans mes travaux journalistiques, j'avais été amené à la rencontrer. Et on a parlé de Patin, comme ça. Elle m'a dit, mais savez-vous que il y a une chartiste qui fait une thèse à partir des lettres de Guy Patin, c'est Laure Gestase, et je suis dans son jury de thèse. Et là, je découvrais qu'il y avait une école des chartes encore en activité. Excusez-moi, monsieur le directeur. Et je n'ai pas rencontré Laure à ce moment-là. j'ai correspondu avec elle et elle m'a fait le grand honneur de me passer sa thèse. Elle est même venue la porter à l'hôtel-lieu où j'étais à l'époque. Mais je ne l'ai même pas vue. Je n'étais pas là au moment où elle est passée poser son colis, qui était de trois volumineux bouquins de thèse, en A4. et j'ai dévoré ça et j'ai appris une méthode qui est, je crois, puisque vous l'avez diplômée, la méthode de l'école des chartes. Avec un petit défaut quand même, c'est que le latin n'était pas traduit. Et il y a pas mal de latins dans Patin et surtout dans... Je savais que j'allais faire une bêtise. Surtout dans l'orbite de Patin. On ne peut pas comprendre Patin si on ne va pas voir les livres dont il parle et ses livres sont en latin. Et moi, j'avais lu Molière et je me disais ça va être du latin de cuisine. Non, non, non. Ces gens-là prenaient un plaisir malicieux à imiter les grands latins de l'Antiquité. Cicéron, Tacite, etc. Et Patin vouait une admiration profonde pour les satiristes latins. Et donc, dans sa manière de faire, de dire, de parler, il faisait très souvent référence aux satires latines. Et donc, j'ai dû retourner à mon latin qui était extrêmement rouillé puisque j'avais fait du latin de la sixième à la première comme beaucoup d'écoliers français. Et à ma grande surprise, c'est revenu. Et là, j'ai dit, bon, je vais traduire, je vais faire mieux que Gestas. Le latin, je vais traduire. Elle m'avait dit, mais on ne traduit pas le latin. Tout le monde, c'est le latin. Moi, le premier, j'avais quelques difficultés. Donc, je dois énormément à Laure Gestas, à Daniel Gourevitch qui me l'a fait rencontrer et à Yves Capron qui m'a tout simplement fait rencontrer Patin. Et puis, ensuite, il a fallu rentrer dans les bibliothèques et celle qui a été la plus accueillante pour moi, ça a été la bibliothèque interuniversitaire de santé. Vous pensez bien, un médecin, pour lui, c'est la Mecque, la bibliothèque interuniversitaire de santé. Et là, la première à me recevoir a été Madame Bernadette Molitor qui me fait le plaisir d'être là aujourd'hui et qui m'a un peu pris par la main pour m'expliquer les choses. Et très vite, Jean-François Vincent m'a aussi pris par la main. Il a vu qu'il y avait un type là qui faisait du patin. Il avait, je crois qu'il y a un petit lien de parenté entre lui et Laure Gestas. Donc, il m'a dit mais vous connaissez les travaux de Laure Gestas. Bon, de fil en aiguille, je me suis familiarisé avec les gens de cette bibliothèque qui m'ont été d'une aide immense puisque non seulement ils m'ont aidé à écrire tout ce que j'ai écrit mais aussi ils ont fini par accepter de méditer sous une forme très originale, la forme électronique dont on pourra parler dans la discussion si vous voulez puisque c'est un choix assez particulier même encore aujourd'hui. Et là, j'ai découvert Jacques Gana aussi. Jacques Gana, c'est un informaticien. qui a mis en musique ce manuscrit électronique qui était du Word un peu tarabiscoté parce que j'aime bien l'informatique donc il y avait un index automatique des notes automatiques des renvois des rappels et il a su transformer cette forêt en un jardin bien rangé qui est l'édition électronique à laquelle vous pouvez avoir accès. Et puis menant la préparation de ce manuscrit j'ai rencontré Marie-France Clairboute qui est là aussi ce soir qui est une splendide correctrice très patiente qui est passée sur l'ensemble des lettres après l'orgestase d'ailleurs. L'orgestase a eu le courage de tout lire et m'a corrigé énormément de bourde. Madame Clairboute a fait pareil ça veut dire qu'il en restait beaucoup et je vous garantis qu'il en reste encore puisque maintenant qu'il est sur le web j'ai accès au manuscrit électronique toujours et je corrige régulièrement encore des erreurs. Et la splendeur de l'édition électronique c'est que on peut tout reprendre. il n'y a pas d'eratum à la fin. C'est un confort extraordinaire et ça permet de passer de bonnes nuits. Et puis menant tout ça Guy Cobolé qui me fait aussi le plaisir d'être là qui dirige la Biu Santé et qui à sa manière très discrète a encouragé tout le monde à travailler avec moi m'a encouragé et est comme le père de toute cette affaire. Merci à toutes et à tous. Alors patin sur le papier c'est ça ici vous avez une lettre qu'il a écrite à son ami Charles Pont médecin de Lyon protestant ça a son importance enfin calviniste plus exactement et qui vient du manuscrit Ballus numéro 148 de la Bibliothèque Nationale l'essentiel ou quasiment tout le patin manuscrit qui n'est pas complet est à la Bibliothèque Nationale donc on arrive devant cette forêt avec une certaine angoisse quand on est pas un paléographe distingué et là encore celle qui m'a appris à lire patin c'est l'orgestase puisque j'avais d'un côté ce gribouillis et de l'autre la transcription parfaitement précise qu'elle en avait faite alors j'ai choisi cette page parce que vous avez bien reconnu dans ce carré jaune dans ce rectangle jaune le mot bibliomanie et c'est d'après toutes les sources que j'ai consulté la première fois que ce mot a été écrit nous sommes en 1652 et la phrase intégrale de patin vous l'avez ici vous avez assez d'autres peines et corvées de moi sans qu'il soit besoin que vous vidiez votre bourse pour mes fantaisies et ma capricieuse bibliomanie laquelle ne devrait faire peine qu'à moi tout seul donc patin dès cette année là savait qu'il avait une maladie la bibliomanie le mot est intéressant comme tous les mots nouveaux c'était un néologisme à l'époque bon nous on n'a pas trop de mal à le comprendre même si je ne maîtrise pas parfaitement le grec c'est la manie des livres mania alors attention mania c'est beaucoup plus fort que manie aujourd'hui en grec c'est la démence la folie le délire et je crois bien qu'il y avait une déesse qui s'appelait mania la déesse des fous et biblionne bon c'est les livres la paternité attribuée à Guy Patin est aujourd'hui quasi officielle si on prend Alain Rey et son dictionnaire étymologique de langue française il définit la bibliomanie comme étant la passion des livres et il attribue le mot à Guy Patin avec une petite erreur puisqu'il nous donne 1654 alors j'ai vérifié il a aussi employé le mot en 1654 mais il était déjà là en 1652 et qu'est-ce qu'était la manie au 17ème siècle d'après Antoine Furtière qui reste quand même la référence lexicographique de ce siècle c'était très fort ce mot maladie causée par une rêverie avec rage et fureur sans fièvre qui provient d'une humeur atrabilaire atrabilaire c'est le même mot que mélancolique en grec ou alors que en latin alors que mélancolique et grec et c'était une maladie grave c'était la folie le délire alors qu'est-ce qu'on mettait dans la la mélancolie je pense qu'on mettait beaucoup de schizophrènes mais ça reste c'était déjà la maladie psychiatrique grave la plus lourde donc est-ce que Patin était un fou de livre ou simplement puisque l'acception existait déjà un homme qui avait une passion excessive pour les livres on va essayer de disséquer ça mais rassurez-vous je ne vais pas vous faire un long cours de médecine il y a deux autres objets de manie sous la plume de Guy Patin quand on laboure ses lettres bon c'est facile avec l'électronique on ne le voit employer le suffixe manie que dans deux occasions mais elles sont assez significatives la première c'est la métromanie métra en grec c'est la matrice donc l'autre nom de la métromanie c'était l'hystéromanie en référence à l'utérus et la maladie qu'on désignait ainsi était la fureur utérine la grande crise hystérique de Charcot au 19ème siècle qui a aujourd'hui à peu près disparu mon ami Michel Lejoyeux me reprendra tout à l'heure s'il faut me reprendre et qu'on retrouve encore dans des civilisations primitives mais il semble qu'avec le développement de la civilisation l'hystérie disparaît c'était une maladie purement féminine dans l'esprit des gens du 17ème siècle et Patin en a parlé en 1627 en termes médicaux puisque j'y reviendrai son acte de régence c'est à dire l'acte qui lui a permis de devenir docteur régent de la faculté de médecine de Paris régent veut dire enseignant on appelle aujourd'hui un professeur comme acte il a disputé ça n'est pas imprimé c'était des actes oraux sur la question Anne Faurori Uterino Eleborismus est-ce qu'un remède à base d'Ellebor convient dans la fureur utérine alors l'idée c'était de discuter une question et son contraire il fallait savoir argumenter les deux points de vue mais on n'a pas l'écrit là on a l'écrit c'est une thèse code libitaire j'y reviendrai la première qu'il est présidée c'est comme ça qu'il est devenu docteur régent on était vraiment régent que quand on avait présidé une thèse et en l'occurrence il l'avait aussi écrite ça arrivait des fois c'était le candidat qui écrivait d'autres fois c'était le président donc Guy Patin lui-même a écrit Outrum Métromania Balneum à savoir le bain est-il ou non bon dans la métromanie le bain c'était ce qu'on appelait le demi-bain on asseyait les gens dans une baignoire et ils prenaient le frais pour calmer leurs ardeurs le bachelier était Georges Joudouin et la conclusion était affirmative et ça ça se passait le 16 décembre donc en 1627 Patin avait rencontré et s'était intéressé à la métromanie le deuxième objet de manie qu'on rencontre dans Patin ce sont les démons avec quelque chose qui a eu beaucoup de succès au début du 17ème siècle les diableries de couvents qui étaient des possessions des prétendues possessions diaboliques avec manifestations hystériques donc les religieuses possédées il y a eu deux capitales de ces phénomènes Loudin avec Urbain Grandier et compagnie Richelieu Lombard de Mont etc mais la faculté de médecine s'y est profondément intéressée en 1633 et la diablerie de Louvier en 1643 il y en a eu d'autres mais ce sont les deux dont Patin parle avec la conviction que c'était de la fureur utérine dans des couvents alors voici l'édition que m'a prêté m'ont donnée même depuis il me l'a donnée mon frère Yves qui est celle vous voyez de Henri Van Boulderen 1715 et on lit dans cette lettre de Patin toujours au même spon une lettre datée de 1659 c'est intéressant détail l'an 1627 donc je viens de vous en parler je présidais à monsieur Jodoin bon son vrai nom c'était Jodoin il n'était pas une faute de nom près dans ses éditions des fureurés utérinaux de la fureur utérine à cause qu'environ ce temps là j'en avais traité une belle fille avec laquelle sa mère eut bien voulu me marier mais je ne songeais alors qu'à étudier je m'occupais tellement avec mes livres dont j'achetais presque tous les jours quelques nouveaux que j'y passais le jour et la nuit mais ces veilles incommodaires si fort ma santé que pour la rétablir il me fallut presque quitter entièrement l'étude c'est une des obligations que j'ai à la médecine sans le secours de laquelle je me serais infailliblement tué pour être trop sage mais trop déréglé dans l'envie que j'avais d'apprendre donc je vois ici un lien entre un lien avoué effectif entre la bibliomanie et la fureur utérine l'histéromanie je laisse tout ça mariné dans la tête de mon ami Michel Lejoyeux qui dira peut-être un mot tout à l'heure là-dessus voici Guy Patin le portrait de tout à l'heure était plutôt imprécis voici un portrait précis qui est daté de 1943 partout on voit qu'il est non daté mais ce sont des gens qui n'ont pas assez lu puisque dans une lettre à André Falconet André Falconet c'était un autre médecin de Lyon qui avait la particularité par rapport à Charles Pont d'être catholique lui donc le ton des lettres est différent parce qu'il parle Patin parle à un protestant Patin parle à un catholique et comme c'est un caméléon à chaque fois il change le ton ici nous sommes en novembre 1649 et Patin écrit vous trouverez enfermé dans la présente le portrait d'un homme tel qu'il était il y a 6 ans voilà on est sûr de la date parce que Patin ne se trompait pas dans les années nous sommes donc en 1643 il n'est pas beaucoup changé encore aujourd'hui lui ressemble-t-il hormis qu'il est un peu plus pâle et moins replé on va dire que celui-là est très replé mais c'est vrai que Patin a été plus creusé après ça mais vous verrez qu'il a la regrossie puis qu'il a remégrée il est né le 31 août 1601 à Auden-Cambret Auden-Cambret c'est pas loin de Beauvais et précisément il est né au Hameau de la Place mais ça ça n'a peut-être pas une grande importance il était de famille modeste son père était intendant d'un propriétaire terrien de ce pays-là ses études médicales se sont déroulées à Paris de 1620 à 1627 fâchés avec sa famille sa maman voulait faire de lui un prêtre il n'aimait déjà pas beaucoup les prêtres bien qu'il fût croyant catholique et il s'est rebellé il est parti à Paris où il s'est débrouillé pour vivre et selon tout ce qu'on peut déduire il a vécu de la correction d'imprimerie c'est important parce que ça lui a fait rencontrer des personnes importantes qui ont joué sur la suite de sa carrière dont Jean-Henri Holland on le verra après il a été d'abord filiatre c'est-à-dire ou candidat c'est-à-dire qu'il a il a préparé pendant 4 ans sa médecine les fils de maître avaient le droit de la faire en 2 ans voire en 1 an lui il n'était pas fils de maître mais ses enfants ont été fils de maître et ont eu des études abrégées mais lui il a eu les 4 ans et ça l'a mené au baccalauréat médical en 1624 une fois bachelier il a eu à disputer les 3 thèses traditionnelles de la faculté à cette époque les 2 codes libétaires et la cardinale on appelle les codes libétaires les thèses non pas où on pose la question n'importe quelle question mais où on choisit n'importe quelle réponse entre oui et non c'est pour ça qu'on les dénommait codes libétaires la première en décembre 24 est-ce n'est féminé in virum mutatio adunatos la transformation des hommes en femmes n'est-elle pas impossible alors vous voyez il y a deux négations on s'y perd un peu et la réponse est négative j'ai pas eu le courage de lire la thèse mais répondre négativement à une double négation ça doit être c'est non c'est non donc la transformation de la femme en homme n'est pas possible second code libétaire l'année suivante an pregnanti periculose laboranti abortus faut-il recourir à l'avortement quand une femme enceinte est atteinte d'une maladie qui met sa vie en péril c'est resté longtemps d'actualité et la réponse est négative c'est dur et la troisième est la cardinale alors pourquoi cardinale alors qu'elle est sur le principe de la code libétaire parce que c'est le souvenir du cardinal d'Estouteville qui a été un des promoteurs de la faculté de médecine de Paris au 15e ou au 16e siècle je ne sais plus et là c'était plutôt une question d'hygiène daturne certum gravidatis indicium ex urina peut-on trouver dans l'urine un signe certain de grossesse je n'ai pas mis la réponse mais la réponse est négative bon ça se fait encore mais à l'époque vous savez c'était l'allusion aux égyptiens qui mettaient l'urine sur je ne sais plus quelle graine de lotus ou je ne sais quoi et si la femme était enceinte ça faisait pousser la graine il a eu sa licence en juin 26 licence c'était le droit d'exercer mais on ne s'arrêtait généralement pas là et on allait à la régence pour ça il ne fallait pas passer une vesperie qui était une thèse du soir enfin une dispute du soir ce n'était plus une thèse là on passe à l'oral on n'a pas les écrits de ces actes là le doctorat en 27 le 7 octobre tout ça se faisait presque en rafale et la régence ou acte pastillère ou acte hanté code libétaire puisqu'il précédait la présidence de la première code libétaire en décembre 27 je vous ai épargné les questions sur lesquelles il a disputé et sa première présidence on l'a vu celle de Joudouin sur la fureur utérine en décembre 27 ensuite il se marie avec Jeanne de Jansson alors le 2 je n'ai jamais bien su si c'était sérieux on le lit de Jansson ou Jansson qui était une femme bien dotée née en 1607 et qui est morte en 1777 le mariage l'acte de mariage est du 10 octobre 28 et ils ont eu 10 enfants 10 enfants ça paraît beaucoup mais la mortalité infantile était élevée 5 ont atteint l'âge adulte il y a eu 8 garçons et 2 filles et seuls 5 garçons ont atteint l'âge adulte et 3 garçons ont survécu à leur père qui est mort en 1672 Charles naît en 33 Pierre naît en 34 et Godefroy naît en 47 baptême de Robert en 29 on reparlera beaucoup de Robert Guy Patin est élu professeur de chirurgie pour un an le 8 novembre 31 on était élu professeur et on l'exerçait pendant un an ou deux ans baptême de Charles en février 33 et Guy Patin tout fier est élu censeur de la faculté pour deux ans en 42 censeur ça veut dire qu'il était là pour faire respecter les statuts et veiller au bon déroulement des réunions de la compagnie des docteurs récents voilà un très joli frontispice comme on aimait en faire à cette époque d'un livre réputé d'anatomie du 17ème siècle qui est l'Encairidium anatomicum et pathologicum de Jean Riolan le Riolan dont je vous ai dit qu'il s'était intéressé au petit patin quand il faisait les corrections des preuves d'imprimerie donc ça c'est paru en 1649 à l'aide mais il y a eu plusieurs autres éditions si je vous montre celle-là c'est parce que parmi les personnages que vous voyez sur cette image il y a Guy Patin donc on a un portrait supplémentaire de lui et parce que le livre est dédié au petit patin qu'on voit là au à monsieur Guy Patin très savant docteur en médecine de Paris son collègue et ami et c'est Jean Riolan qui parle alors le voici en plus grand dire qu'il est exactement identique au portrait que je vous ai montré avant c'est difficile mais c'est bien lui il y a son nom écrit et nous voyons enfin Patin élu doyen de médecine de la faculté de médecine de Paris pour un an le 5 novembre 1650 alors je vous raconterai si ça vous amuse la manière dont on élisait les doyens à cette époque-là c'était nettement plus démocratique et sérieux qu'aujourd'hui je peux vous garantir du moins en médecine en décembre 1650 il y a de grands événements il hérite de ses beaux-parents et de ses parents il achète une maison dans un endroit qui s'appelle la place du chevalier du guet pour la somme assez astronomique de 25 000 livres tournois et cette maison on en reparlera et doctorat en médecine de Robert trois objets de fierté de fierté il est doyen il a une très belle maison et il a un fils médecin comme lui il est renouvelé doyen pour un an comme c'était la coutume le 4 novembre 1651 et sans vouloir vous faire une leçon d'histoire de août 48 à juillet 53 nous étions en pleine guerre civile dans la fronde la fronde n'était pas une guerre en dentelle ça a été une guerre civile extrêmement cruelle et patin à naviguer au milieu de tout ça il a subi le siège de Paris il a suivi tous ces événements et c'est une des grandes richesses de ces lettres qu'a très bien exploité l'orgestase de décrire de l'intérieur depuis l'oeil d'un bourgeois parisien la fronde donc le voilà à doyat notre Guy Patin de novembre 50 à novembre 52 et il n'aimait pas trop ce portrait qui a circulé de lui d'après le jeton Nouveau la pièce le graveur n'y a pas fort bien rencontré pour la ressemblance principalement à l'oeil mais il n'y a remède vous voyez qu'en haut il y a un petit bonhomme en médaillon qui n'est pas n'importe qui qui est Jean Fernel immense médecin du 16ème siècle français dont on ne sait pas la date de naissance ça se bagarre entre 1497 ou 1506 ça fait quand même une large période mais qui est mort ça on en est sûr en 1558 modèle de la médecine française que Patin admirait puisqu'il a écrit sine qua non sans lui rien pas de médecine et voilà les vrais jetons ça c'est le jeton en argent et je dois remercier monsieur Cobolé d'avoir eu soin de faire ses photographies donc vous voyez là le doyen Patin bon il trouvait qu'il n'était pas très ressemblant sur l'avers et sur le revers les trois cigognes de la faculté de médecine avec dans le bec une branche de je ne sais plus quoi origan merci heureusement qu'il y a la BUS pour m'aider une fois de plus et là bon la devise c'est Urbi et Torbi Salus le salut pour la ville et pour le monde mais il y a aussi la devise de Guy Patin Félix Quipotuit bon c'est un vers de de Virgile Tronquet Félix Quipotuit Rerum Cognosere Causas heureux qui a pu connaître les causes des choses et voilà Paris le Paris de Patin d'après le plan de Turgot qui a l'avantage d'être très joli et où on voit les trois endroits où vivait Patin les trois endroits principaux le premier c'est son domicile cette place du chevalier du guet vous voyez elle était à peu près à côté du châtelet aujourd'hui on verra ça dans un instant le deuxième endroit ce sont les écoles de médecine qui étaient juste à côté de l'hôtel lieu de vieille hôtel lieu et le troisième endroit évidemment la rue Saint-Jacques la rue des libraires en voyant cette maison de Guy Patin qui va jouer un rôle majeur dans sa bibliomanie vous la voyez là sous forme d'un plan qui combine le vieux plan avec la topographie moderne pour vous repérer ici c'est l'angle du châtelet l'avenue Victoria qui se termine en cul-de-sac elle aurait dû aller tout droit mais elle s'est arrêtée là la rue Jean Lentier les deux pâtés de maison la rue Saint-Denis est là derrière et avant on avait ce petit dédale où se situe la place du chevalier du guet et Guy Patin habitait à l'angle de la place et de la rue du chevalier du guet dans la maison qui est ici qui est un assez joli hôtel particulier avec deux ailes en retour et une jolie façade les écoles de médecine de Paris pourquoi le pluriel parce qu'il y avait les écoles inférieures et les écoles supérieures les inférieures étaient pour les filiatres c'est à dire les étudiants en médecine et les supérieures étaient pour les actes et les assemblées elles étaient ces écoles de médecine vous voyez ici de l'autre côté de la rue de la partie rive gauche de l'hôtel-lieu l'hôtel-lieu traversait la Seine il y avait un hôtel-lieu ici le pont et un autre hôtel-lieu vous voyez ça en agrandissement et tout ça a été rue de la bûcherie qui est toujours debout bien entendu qui a été raccourci mais qui est toujours là et on voit encore on a la chance de voir encore une façade de cette ancienne école de médecine aujourd'hui c'est un un local de la mairie de Paris qui va être mis en vente pour ceux que ça intéresse qui est destiné aux oeuvres sociales et en particulier aux oeuvres sociales de l'assistance publique donc étant donné ma position dans cette noble institution j'ai eu le privilège de visiter cet endroit et il y a encore une plaque qui est commémorative d'un événement bon je vais vous épargner le latin pour simplement vous décrire l'événement Antoine Lemoyne doyen de la faculté de médecine de Paris l'an 1678 pour le don de 30 000 livres tournois fait par Michel Lemas l'abbé des Roches conseiller du roi protonotaire apostolique chante et chanoine de la cathédrale de Paris etc en 1643 et ce don a permis de restaurer l'amphithéâtre de la faculté qui n'est pas l'amphithéâtre qu'on voit aujourd'hui à côté je n'ai pas fait la photo pour ne pas vous troubler qui est un amphithéâtre ultérieur du 18e siècle fait par Winslow troisième point dont je voulais vous parler en géographie parisienne la rue Saint-Jacques où étaient les libraires de Guy Patin celle-là je la connais bien je la remonte tous les soirs sur un vélo et vous voyez il y a 2-3 jours j'ai fait la photo que vous voyez là donc cette rue Saint-Jacques était séparée en deux pour ce qui concernait le commerce de la librairie ici vous aviez une église qui s'appelait l'église Saint-Yves ça correspond à cet angle-là c'est un vieux campeur il n'y a que des vieux campeurs par là de l'autre côté vous avez le collège de France avant c'était le collège de Cambrai et les libraires n'avaient pas le droit de descendre plus bas que ce carrefour qui est aujourd'hui le carrefour de la rue des écoles et de la rue Saint-Jacques la Sorbonne ne jouxtait pas la rue la Sorbonne était ici et ici il y avait des échoppes de libraires il n'y a plus maintenant que Louis-le-Grand et la Sorbonne et c'est là que Guy Patin allait et dans ses lettres je les ai tous répertoriées il y a une petite trentaine de de libraires de la rue qu'il fréquentait non seulement il achetait les livres que ses libraires imprimés mais il lui servait de correspondant avec tous les libraires des grandes villes d'Europe et c'est là qu'il allait chercher les livraisons grand événement dans la vie de Guy Patin le voici après 1655 vous voyez il a quand même une tête vieillie et surtout grossie mais je crois que le dessin n'est pas très fidèle bon les armes ici ne sont pas les siennes je n'ai pas su dire lesquelles c'était ça doit être les armes du collège de France s'il y avait des armes du collège de France puisqu'il devient lecteur et professeur royal d'anatomie botanique et pharmacie au collège de France alors ça ce n'est pas une élection c'est une charge et il obtient la survivance de son maître Jean Riolant en juillet 1654 il donne sa leçon inaugurale le 1er mars 55 au collège de Cambrai puisque c'était là que se tenaient les séances du collège de France Riolant meurt le 19 février 57 et Patin prend pleine possession de sa chair après avoir réglé à la famille 4000 livres tournois et puis en 1667 on verra les circonstances assez dramatiques de ça il donne sa survivance il accorde une survivance en faveur de son fils Robert mais conserve la jouissance et l'exercice de la charge de professeur royal et nous allons aborder le dernier chapitre maintenant qui est la fin de vie calamiteuse de Guy Patin en lien je pense essentiellement avec sa bibliomanie vous avez là le dernier portrait qu'on est de lui qui est daté de 1670 deux ans avant sa mort et c'est le plus célèbre c'est celui qu'on voit partout avec ce regard aquilin et cet oeil malicieux et ses titres bien sûr de docteur en médecine de Paris il y tenait beaucoup comme tous ses collègues ils étaient 120 les docteurs récents et professeur royal pourquoi fin de vie calamiteuse bon je ne vais pas m'attarder là dessus mais son premier drame a été l'approbation définitive de l'antimoine en avril 1666 après un siècle de disputes et de discussions sur la toxicité de ce médicament et Guy Patin était un des ennemis les plus farouches de l'antimoine et pour lui ça a été un vrai drame de voir ce médicament au nid être entièrement accepté par décret du parlement pour la médecine en France et j'ai mis là l'image symbolique du hibou de Künrat qui était Künrat c'est un chimiste allemand du 16ème siècle bien sûr très partisan des médicaments chimiques et qui se moquait du hibou le hibou fuit la clarté vivifique et bien qu'il ait lunettes et flambeaux il ne peut voir les secrets les plus beaux de l'antimoine et du vin hémétique qui était un dérivé d'antimoine et Patin c'est le hibou de Künrat et les livres qui se moquaient de Patin au sujet de l'antimoine montraient ce hibou le livre en question là c'est celui de Jean Chartier le fils de René Chartier connu pour son édition d'Hippocrate et Galien un livre vous voyez le titre La science du plomb sacré des sages ou de l'antimoine publié en 1651 et Patin a tout fait pour martyriser ce Jean Chartier qui était loin d'être un un imbécile c'était du moins une très grande plume comme il a fait et ça c'est très célèbre pour Théophras Trenodo qui était un autre partisan des remèdes chimiques bon si ça n'était que ça ce serait pas très grave on a tous eu des déconvenus dans nos croyances médicales avec les progrès de la médecine là on arrive dans les affaires intimes son fils Charles son Carolus bien aimé est condamné et exilé il est banni du royaume en 1668 son portrait est pendu en place de grève le 15 mars son père vivant bien entendu et son père complice on va le voir et puis la mort de Robert Patin le 1er juin 1670 qui est mort assez banalement de tuberculose mais avec des conséquences catastrophiques pour Guy Patin alors un tout petit mot des deux fils médecins de Guy Patin le premier c'est Robert on n'a pas de portrait né en 29 mort en 70 à Cormeil dans la maison des champs de la famille Patin docteur Réjean en 50 avec la survivance de son père au collège de France en 67 mais il n'y a jamais enseigné et le second c'est Charles né à Paris en 33 mort à Padoue à l'âge de 60 ans docteur Réjean en 55 et professeur de médecine avicénienne à Padoue en 76 puis de chirurgie en 81 puisqu'il était exilé il a refait sa vie à Padoue alors que disait Patin de ses fils très peu de choses il a extrêmement peu parlé dans ses lettres des drames qui l'ont mené à la ruine et je pense à la mort ici une lettre de 1676 donc en plein marasme pour lui où il dit « Oh mes misérons in filis meis » « Oh comme je suis malheureux en mes deux fils » mais quand on ne connaît pas l'histoire on ne comprend pas bien la raison de son malheur une autre lettre en 71 où il dit « La diversité des études de Charles Patin qui est exilé me console en quelque façon de son absence mais les malices de son frère aîné Robert Patin me confondent cet ingrat m'a trompé méchamment et même en mourant ce que je n'eusse jamais pensé d'un fils aîné à qui je me fiais entièrement sa veuve en tire des avantages et fait tout ce qu'elle peut pour ruiner notre famille à son profit » tout est dit mais allez comprendre pour ça il faut faire un exercice qui a été très difficile pour moi qui est de la spéléologie aux archives nationales d'où je tirais des pages entières totalement illisibles des pages de minutes de notaires des gens des tachygraphes qui abrégeaient tout et ça a été les moments les plus pénibles de l'âne devant la lyre dont je vous parlais tout à l'heure mais aussi quelle joie de déchiffrer et là il n'y avait pas de l'orgestase pour m'aider elle avait quitté Paris et elle avait d'autres choses à fouetter que d'aider le père Capron à lire les minutes des archives nationales donc ici c'est un exemple de minutes bon vous connaissez ça beaucoup mieux que moi et j'ai déterré comme ça quatre pièces inédites sur la ruineuse bibliomanie de Guy Patin en 67 la donation de la bibliothèque de Guy Patin à son fils Robert en 69 le bail de location d'une partie de la maison de Guy Patin à son fils Robert assorti d'une interdiction à Guy Patin d'accéder à ses livres en 70 une pièce de 45 pages vous imaginez qui est l'inventaire après décès de Robert Patin et en 74 pour couronner le tout la vente de la bibliothèque de Guy Patin par sa belle-fille Catherine Barré Patin épouse de Robert puis d'autres pièces imprimées au manuscrit m'ont servi à reconstituer cette fin de vie épouvantable donc tout ça se passait autour de la bibliothèque ici j'ai pris un autre plan qui est le terrier du roi qui est bien plus précis dans la disposition des maisons terrier du roi de 80 donc on est à une date plus proche de la réalité ici on est plus éloigné il y a pu y avoir des changements et la bibliothèque était au premier étage dans le bel étage en façade de cette maison qui je vous le rappelle était un véritable petit hôtel particulier avec deux ailes en retour c'est là qu'elle était en voici une description très sommaire en 1650 Patin se vantait d'avoir 9000 à 10 000 volumes dont 1600 infolios elle est la lumière de mes yeux et le soulagement de mes labeurs c'était vraiment pour lui un autre enfant c'est ce qu'il écrivait en 58 en 61 il nous explique sans nous dire combien il a de livres à ce moment là j'ai fait moi seul toute ma bibliothèque et acheté tous mes livres j'en ai pour plus de 40 000 francs et je peux vous dire qu'il les lisait ces livres puisque c'est un des points très importants de sa correspondance et c'est ça qui m'a le plus obligé à retourner au latin difficile et tout ça était dans la grande salle du premier étage de sa maison avec une petite remise à côté on ignore la taille mais il appelait ça la petite chambre attenante donc tout ça tenait là dedans la grande salle était vraiment très grande et voici l'histoire que je vous ai résumée en forme de tableau étape par étape en comparant les deux drames le mariage et la mort de Robert l'exil de Charles Robert s'est marié en 60 avec un contrat de mariage assez bizarroïde puisque si Robert Patin mourait ses parents s'engageaient à servir leur vie durant une rente de 500 livres à l'épouse et s'il y avait veuvage une rente supplémentaire de 600 livres et un précipute de 1000 livres donc en fait il y a une petite erreur la rente était convenue dès le mariage c'était pas si Robert mourait alors qui était cette épouse Catherine Barret Patin on sait peu de choses sur elle vous voyez elle avait 17 ans au moment de son mariage en 60 fille de François Barret huissier du roi au parlement et lieutenant du mariage de Lannis-sur-Marne très fortuné quatre enfants avec Robert prénommé Louis Ignace alors là ça surprend puisque Ignace c'est Loyola les Ignaciens et ça Patin n'a pas arrêté de faire des jeux de mots là-dessus et que son fils Robert son fils aîné et prénommé un de ses enfants Ignace fait penser qu'il y avait quand même une petite grimace là Jeanne Catherine François Guy quand même François était le prénom du père de Guy Patin et Robert le nom du père de l'enfant et puis on va osciller entre les deux drames côté Charles en juin 66 Colbert en personne envoie Charles Patin à Hollande pour supprimer tous les exemplaires des amours de Madame et du Comte de Guy bon un livre comme il y en avait beaucoup à l'époque anonyme qui n'était même pas un roman à clé où on balançait des histoires souvent grivoises sur les grands de ce monde en septembre 66 donc peu de temps après Charles avait dû accomplir son travail mais on commence à lui chercher des crosses et il y a une première saisie de livres importés clandestinement par Guy Patin et Charles Patin avec des anecdotes amusantes comme les amours de Madame quelques exemplaires des amours de Madame qu'on jette dans les privés et on envoie un homme des bases oeuvres rechercher ce qu'on achetait dans les privés on nettoie ça comme on peut et on voit que c'est parfaitement interdit deuxième perquisition au domicile de Charles en novembre 67 saisie de 1100 volumes et d'une presse d'imprimerie ce qui veut dire que la clandestinité était avérée chez les Patins et là Charles coincé doit fuir le royaume accusé d'avoir vendu des livres interdits qui étaient censés avoir été supprimés en Hollande revenons à l'autre drame mais il y a une concordance en décembre 67 au milieu de ces gros ennuis Guy Patin fait don de sa bibliothèque sa bibliothèque chérie à Robert mais Guy Patin en garde l'usage côté Charles Charles Patin est condamné par Comte Humas à l'amende honorable aux galères perpétuelles et à la saisie de tous ses biens on ne plaisantait pas comme je vous l'ai dit tout à l'heure il est pendu en effigie en place de grève son père vivant à côté et il est rayé de la liste des docteurs régents de la faculté en février 69 donc il n'existe plus en France côté Robert Robert Patin loue pour 500 livres tournois la plus belle partie de la maison de Guy Patin et prend pleine possession de sa bibliothèque à partir d'avril 69 Patin n'a plus accès à ses livres et aux deux pièces qui constituent sa bibliothèque Robert meurt le 1er juin 70 et Guy Patin vivant ça brûle Catherine Barret Patin commence à vendre les livres de Patin Patin meurt le 30 mars 72 vous avez son faire part de décès bon on croit que c'est quand on le lit attentivement on a l'impression que ça a été écrit pour lui non c'était toujours les mêmes formules on changeait simplement le nom du docteur et la date et c'est la faculté qui se chargeait d'imprimer ses billets funéraires en janvier 73 paraît le catalogue de mise en vente des livres restants de la bibliothèque on compte 1265 in folio je vous rappelle qu'il y en avait 1600 en 1651 avec 939 titres pour les plus petits on dit c'est en vrac mais il y en avait beaucoup plus que 1265 donc la vente commence et en février 74 Catherine Barre-Patin charge le libraire Guillaume Massé de vendre tous les livres qui restent dispersion complète de cette bibliothèque au profit de la veuve de Robert à qui ses beaux-parents doivent encore énormément d'argent et puis l'épilogue on le sort des commentaires de la faculté de médecine de Paris bon il faut aller les dénicher mais on lit ces phrases cruelles dans les actes de la faculté le samedi 5 novembre 72 monsieur Nicolas Braillère qui était doyen a demandé que chaque année la veuve de monsieur Guy Patin soit aidée de quelques sommes d'argent ses revenus sont si maigres qu'elle n'a rien pour se nourrir d'autant que par ailleurs elle est engagée dans quantité de tractations et de procès on a conclu à l'unanimité que la somme de 200 livres soit demandée chaque année par avance pour la veuve de notre défunt collègue monsieur Guy Patin mais sous la condition que le doyen lui délivre le quart de cette somme au début de chaque trimestre ça c'est pour empêcher les saisies et ce jusqu'à ce qu'elle soit dégagée de ses procès et qu'elle ait recouvré meilleure fortune elle est morte en 77 et je ne suis pas sûr qu'elle ait recouvré meilleure fortune donc pour en savoir beaucoup plus je vous invite à vous rendre sur le site où tout ça est raconté notamment j'ai tiré l'essentiel de ce que je vous ai dit des quatre annexes qui sont là et qui sont je pense la partie la plus originale du travail bon je ne terminerai pas sans me faire un auto-diagnostic de patinomanie ça doit vous paraître évident 15 ans à labourer cette correspondance et je ne terminerai pas non plus sans remercier de nouveau l'école des chartes pour son accueil et remercier ma famille qui a accueilli patin avec une patience d'ange ma femme Frédérique qui est médecin comme moi ma fille Alice qui est architecte dont vous avez vu le croquis tout à l'heure ma fille Marie qui est journaliste et mon fils Jean ici présent qui est médecin lui aussi comme Robert merci beaucoup merci beaucoup pour cette passionnante conférence en forme de roman policier presque il y a besoin pour aller démarre une question on entend une question je peux bien comprendre les rapports de patin avec Robert on comprend bien ces rapports avec son autre fils Charles pour mettre à l'abri ces livres des saisies puisqu'il y avait quand même ça chauffait le fils avait dû fuir on est en décembre alors que le fils a fui et le fils Charles a fui en novembre et les libraires le lieutenant de police étaient prêts à tout saisir donc en changeant de propriétaire la bibliothèque devenait intouchable et puis en même temps ça permettait à Guy Patin d'honorer plus ou moins les 500 livres de rente qu'il devait à son fils et à sa femme et qu'il ne versait pas régulièrement il y a bien d'autres pièces à aller déterrer je vais bientôt être en retraite et j'aurai le temps d'aller me replonger dans les archives nationales il y a sûrement beaucoup de choses à sortir encore mais la raison exacte c'est ce que je t'ai dit monsieur j'aurais une petite question concernant justement vous avez parlé de la rente qu'il aurait dû verser à son fils à sa belle fille quels étaient à peu près les revenus qui patinent je me suis toujours étonné de voir justement cette bibliomanie qui permet d'acheter des livres en quantité considérable et quels étaient ces revenus réguliers qui lui permettaient de constituer une telle bibliothèque vu qu'il n'était pas un grand vous avez rappelé ses origines modestes il n'était pas un grand parlementaire comme Jacques Bussle de tous il ne faisait pas partie de ces gens qui étaient des collectionnaires de très haut vol mais qui en avaient aussi la fortune alors comment faisait-il patin avait un peu de fortune par sa femme mais enfin ce n'était pas entièrement partagé finalement la pauvre madame patin elle a dû tout dépenser pour rembourser les folies de son mari elle a fini elle a fini ruinée comme vous avez vu désolé elle a fini ruinée comme vous avez vu et lui il avait le revenu d'un docteur régent de la faculté de médecine de Paris il ne voulait pas soigner les gens de la cour alors est-ce que c'était par mépris ou parce qu'on ne faisait pas appel à lui et sa clientèle c'était essentiellement des bourgeois et la noblesse parlementaire la noblesse de Rob et c'est très très difficile de savoir ce que gagnait un médecin à Paris on a des notes qui viennent de Zéb Renaudot qu'on sait qu'ils étaient payés à l'année c'est-à-dire qu'on était le médecin traitant d'un personnage et ils versaient à la fin de l'année une somme et dans les meilleurs des cas c'était 2000 livres chez les les plus riches c'est chez les les présidents aux mortiers quoi ça devait tourner à 1000 livres donc combien gagnait-il quelle était sa clientèle il était très actif il sillonnait tout Paris pour aller voir les gens chez eux qui n'avaient pas soigné à l'hôpital bien sûr et ce qu'on peut remarquer c'est qu'il attachait une énorme importance aux émoluments quand il était doyen il était très content d'être doyen parce qu'il avait un salaire garanti quand il a été professeur royal pareil mais on le sent étriqué en argent il ne manque jamais de dire le prix des livres qu'il achète ça devait lui peser sérieusement alors que oui le président de tout ça devait être beaucoup plus simple ou parlons pas de Nicolas Fouquet qui avait la plus belle bibliothèque privée quant à Mazarin c'était c'était pour boire pour lui d'acheter des livres et cela il faisait sillonner l'Europe par des par des secrétaires qui dénichaient les manuscrits les plus rares Christine de Suède a fait pareil enfin non il n'avait pas le niveau des très très grands fondateurs de bibliothèques ses livres c'était de la médecine énormément il voulait avoir tout lu en médecine il adorait la théologie il adorait l'histoire il détestait le roman méprisait profondément les romans en revanche les querelles religieuses ça ça le passionnait et elles étaient passionnantes d'ailleurs à cette époque justement une question à propos des livres qui composent la bibliothèque de Pétain quels sont les livres qui dans sa bibliothèque rendent cet ensemble suspect au sujet des autorités à la fin des années 1960 c'est le commerce de livres qu'il faisait c'était pas sa bibliothèque elle même la bibliothèque était représentée une certaine valeur marchande qui pouvait servir de caution quand il était condamné c'est pour ça qu'il l'a mise à l'abri je pense en la donnant à Robert mais les livres qu'il imprimait c'était pas des livres de médecine ou qui vendaient sous le manteau c'était comme vous avez vu les histoires amoureuses de celui-ci de celui-là et des livres politiques de critiques du pouvoir royal et c'est avec ça qu'il faisait de l'argent combien en faisait-il combien Charles en faisait-il je sais que d'autres se sont penchés sur la librairie clandestine et les patins peut-être ont-ils estimé les revenus mais ils gagnaient de l'argent vous vous rendez compte une perquisition qui tombe sur 1100 volumes et une presse clandestine ça laisse guerre de doute sur quand on voit les titres des volumes en plus ça laisse guerre de doute sur ce trafic qui a été fatal à Charles pas fatal non il s'en est tiré mais il a dû s'exiler parce qu'en fait l'inventaire a été fait par son ou deux libraires avec un qui visait les titres les revenus et les autres qui le fait donc ça m'a été un peu rétonnant il y a absolument il n'y a que de titres mais extrêmement rejet très mal écrits très mal orthographiés il y a parfois la mention de volume il n'y a jamais ou quasiment jamais la mention d'édition et en fait il faut derrière aller plier dans toutes ses lettres puisque tous les livres ont été commentés à chaque fois qu'il s'est fait un livre effectivement vous l'avez lu il en parle voilà et il y a un intérêt énorme à aller prendre un inventaire et il y a deux petits pratiques c'est un français je pense qu'on saurait beaucoup plus aussi sur l'homme et sur cette vidéo d'ailleurs c'est là qu'on a parfois caricaturale je pense que derrière ce qu'il dit les livres aideraient à affiner certains jugements mais sa bibliothèque en elle-même est classique médical théologique il y a aussi beaucoup d'atteints classiques latins le roman effectivement il n'aimait pas mais c'est pas forcément ce qui ressortait le plus dans les éditions et nous n'avons que les infolios les fameux 1400 je ne sais plus combien d'infolios alors que dans sa correspondance il parle aussi beaucoup des des cartos et des octavaux il y a des il y a de quoi faire je n'ai pas épuisé le sujet non Jean-Louis tu as insisté sur tu as insisté sur le caractère très fort du mot mani dans la bouche de Pazin donc c'est comme une folie est-ce que pour utiliser les termes contemporains tu dirais qu'il avait une addiction et est-ce que pour poursuivre ma question ces trafics qu'il faisait en fin de compte de livres un peu lest ou politiques qui lui rapportaient de l'argent servait à alimenter cette addiction comme maintenant on voit le toxicomane le commettre un délit pour pouvoir braquer la pharmacie là on rentre dans le monde de l'interprétation c'est venu tard dans sa vie je crois le trafic illicite ça doit surtout être Charles qui s'est lancé là-dedans mais bon c'est pas sûr peut-être qu'il s'y est mis plus tôt et justement ton voisin est un addictologue distingué il a entendu tout ça et il pourra il pourra donner son sentiment là-dessus quand on lui donnera le micro mais il a abattu là vas-y Pierre vas-y une autre question quel était son rapport avec les Mazarinates ? il en cite plusieurs et moi je connais pas bien les Mazarinates j'en ai lu beaucoup bien sûr à cause de lui mais il cite celles qui sont croustillantes parce qu'il y a dans les Mazarinates des choses absolument épouvantables notamment sur les relations entre Mazarin et Anne-Autriche ça il les cite en racontant que le libraire a eu des soucis et il cite celles qui suivent son goût politique qui étaient anti-Mazarin à fond mais il n'était pas non plus pour les princes il était pour le parlement pour les bourgeois et très vite ils n'ont plus été les héros de la fête non les Mazarinates faisaient partie de ces lectures dire qu'il en a beaucoup lu et beaucoup commenté je dirais que non mais l'orgestas derrière à creuser cette période de sa correspondance elle pourra peut-être compléter mon jugement il en parle il en parle très peu on a beaucoup parlé il a discuté de son amitié avec Nodé qui a écrit effectivement quelques textes mais dans sa correspondance c'est vraiment il faut extraire c'est beaucoup d'interprétations il y a très peu de choses claires qui permettent qui permettent effectivement de dire qu'il en a lu beaucoup et il ne s'est jamais aventuré sur le terrain il était franchement anti-Nazarin et anti-Italiens et anti-Pape et bon il était anti beaucoup de choses anti-anti-moine et anti-moine tout court en séparant les deux mots Michel parle-nous de ton analyse d'addictologue sur la manie la bibliomanie de Guy Patin merci il y a des choses qui vont être forcément bien naïves après les détails dans lesquels tu nous en es la manie c'est Skirol qui est un psychiatre français qui parlait d'une folie partielle c'est-à-dire ce sont des gens qui sont normaux sauf quand on les confronte à l'objet dont ils sont maniaques et là ils vont tout d'un coup avoir les critères de l'addiction de la manie c'est-à-dire la perte de contrôle ils peuvent plus contrôler la répétition et l'existence de dommages on retrouve la manie dans des mots la kleptomanie la pyromanie la monomanie et au fond ce mot manie que tu as proposé est très intéressant parce que ce n'est pas exactement de l'addiction ce n'est pas une toxicomanie ce sera un peu ce sera un peu réducteur que de faire de toute passion une forme de toxicomanie c'est vraiment un accrochage un accrochage fort et moi je trouve le psychiatre très intéressant les deux autres manies que tu as pointées chez Guy Patin qui renvoient à deux grands champs de la psychiatrie française le premier sur la métromanie l'hystéromanie on ne peut pas ne pas penser à Freud vous savez que les psychiatres ont des jeux compliqués qu'ils ont passé 100 ans à passer de l'hystérie avec un Y en référence à l'hystérie on a dit qu'évidemment c'était totalement faux que l'hystérie n'était pas une maladie de l'utérus aux dernières classifications qui parlent de l'hystrionisme donc on est passé du Y avec l'idée au fond que ces maladies relèveraient plus d'une comédie et les psychiatres adorent se discuter c'est à dire si ça relève plutôt de l'hystrionisme ou de la métromanie il faudrait suggérer ce terme et l'autre qui est passionnant c'est cette histoire de démonomanie qui ne peut pas ne pas faire penser au maître français de Freud bien oublié aujourd'hui qui est Pierre Janais Pierre Janais qui a écrit sur l'état mental des hystériques et qui est parti sur ça qui est parti sur au fond qu'est-ce qui fait que ces actes de possession peuvent s'expliquer donc on a quand même là un tableau psychiatriquement absolument passionnant où on a l'ébauche de l'addiction ou en tout cas de cette folie partielle que représente cette manie cette manie de cette manie du livre et puis ces deux grands champs et puis je ne résiste pas à l'enfin de dire que rue Saint-Jacques pour ceux qui le savent il y a aussi maintenant la société française de psychanalystes qui s'est installée là alors est-ce en référence l'institut de psychanalystes qui sont les plus orthodoxes de nos freudiens sans rue Saint-Jacques et voilà à ceux qui voilà je vous incite à pousser la porte et voilà non 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 tu passes devant tous les soirs je sais pas que tu passes devant en vélo tous les soirs c'est rare qu'un vous passe chez Saint-Psy mais enfin qu'est-ce que tu penses de là où ça l'a mené à l'autodestruction on est vraiment dans une folie dans une folie comportementale c'est vraiment ça la monomanie c'est à dire qu'au fond dans ce domaine là il ne résonne plus tout ce qu'on voit tout ce que tu nous racontes très bien l'usure de Kipata n'en fait pas un malade mental évidemment c'est un moment la rencontre entre une fragilité ou une prédisposition et quelque chose qui fait qu'on perd le contrôle soit ça va être du côté qui va colorer la vie qui va être heureux ça s'appelle la passion on est dans ce cas là ça va donner à la vie ce qui fait son prix ou son sel soit ça va conduire comme tu le dis à une fin de vie catastrophique une décrépitude parce qu'au fond c'est vraiment ça la définition de l'addiction et si on voulait la rapprocher de l'addiction ce serait ça c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte d'héritation de l'intérêt de la libido comme si au fond sa capacité à désirer ne se fixait plus que sur une chose et en l'occurrence là en l'occurrence les livres donc on est très heureux moi je ne pensais pas à prendre les origines de l'addiction dans la vie de Kipata en passant par l'utérus et les possessions on l'a accusé d'être d'être alcoolique aussi Théophrase Renaudot qu'il avait connu jeune disait que c'était un bon biberon mais bon il a dû se calmer après ou c'était pure médisance je ne sais pas j'aurais deux questions qui sont complètement du joint parce que je ne comprends pas très bien sa chute économique enfin je vais vous dire des informations là-dessus parce qu'il possède contre sa bibliothèque il possède quand même un immeuble parisien il possède un immeuble à Cormeil à un certain moment il ne manque pas de moyens donc on doit pouvoir suivre par des papiers notariés peut-être sa décadence de fortune la vente les ventes successives des immeubles qu'il possède ça permet d'alimenter la démarche monomaniaque la descente progressive aux enfers de l'amateur de livres on peut reconsulter ça alors quand on va je ne suis pas allé très profond parce que je manquais de temps mais on découvre que sa maison il n'en était pas propriétaire il l'avait en fait quasiment loué puisqu'il l'achetait à tempérament et payait toujours 500 livres de rente aux parents de l'ancien propriétaire jusqu'à la fin de sa vie ce qui pour lui était beaucoup 500 livres et il y a cette histoire à peu près incroyable de tout ce à quoi il s'était engagé auprès de sa brue et de son fils Robert 500 livres fixes de rente dès le mariage et puis à la mort si Robert mourait c'est pour ça qu'il se lamente quand le fils meurt il se rend compte qu'il doit payer 500 livres de plus à la brue et lui donner un précipule de 1000 livres et il a dû vendre les propriétés qu'il a héritées de ses parents à Audencambray mais ça ne valait pas grand chose je crois qu'il en a tiré 2500 livres quant à la maison de Cormeil qu'il avait héritée au quart de ses beaux-parents donc il a dû quand même payer les trois quarts je ne sais pas ce qu'elle est devenue elle est toujours debout et quand on se promène sur internet il faudrait vraiment aller chercher ça mais il faut aller aux archives de je ne sais pas c'est 92 là-bas non ? 94 non non Cormeil c'est au nord 95 il faudrait aller là-bas et la propriété est en photo on voit presque un petit château et bon je ne sais pas ce que ça vaut mais j'ai lu comme légende propriété de Robert Patin et là je n'ai rien pour dire qu'il a cédé à Robert sa maison de Cormeil non non vous avez tout à fait raison il faut aller voir ça mon autre question ça concerne sa correspondance comment s'explique le fait que finalement on est conservé beaucoup de ses lettres qu'est-ce qui s'est passé pour que alors c'est ce qu'on peut comprendre il a eu quatre correspondants principaux les deux lyonnais que je vous ai cités Spon et Falconet un médecin de Troyes qui s'appelait Belin et un médecin de Beaune qui s'appelait de Salin et ces lettres étaient extrêmement prisées pour leur style pour leur contenu elles apportaient dans ces provinces des nouvelles très fraîches et très libres de Paris et en plus des nouvelles politiques des nouvelles savantes et on se les lisait on se les passait ça on en a des démonstrations c'est pour ça que sa correspondance passive ce qu'on lui a écrit est extrêmement précieux c'est là qu'on comprend ça ils les ont gardés et c'est comme ça que des liasses de lettres sont restées chez Spon à Lyon et c'est ça qui a permis les premières éditions et il devait y avoir les mêmes liasses de lettres chez Belin à Troyes ça on les a chez Deux Salins on n'en a qu'une toute petite partie et chez Falconet on a tout perdu bon il semble que ce soit des gens qui ont voulu éditer Patin au 19ème siècle c'est un misé de Larocque et je ne sais plus le nom de l'autre qui avaient tout pardon Montaiglon qui avaient tout remisé dans une maison et la maison a pris feu donc ça a mis fin à leur dessin de faire une édition complète des lettres et on craint que ça n'ait brûlé les originaux des lettres de Falconet les lettres de Falconet sont les plus nombreuses des lettres à Falconet pardon sont les plus nombreuses et on n'en a qu'une manuscrite une seule alors que Spont on en a un très grand nombre et Belin aussi donc je pense que leur conservation vient du fait qu'elles étaient considérées comme fort intéressantes et d'ailleurs elles sont intéressantes je ne veux pas j'en suis une preuve vivante elles ont au moins intéressé quelques personnes dans la salle n'est-ce pas alors on en a beaucoup beaucoup perdu je pense en fait les décorations dans la fin de l'univers c'est bien au moins écrit à toute l'Europe savant on en parle tout le temps dans ses lettres et ça on n'a rien il n'y a plus une espèce de minute des minutes de ses lettres qui sont concernées à la pratique de la médecine il y a des espèces de résumés sur lesquels vous parlez je crois ce sont les brouillons ou les copies des lettres latines ce n'est pas des résumés mais elles sont complètes pourquoi les a-t-il gardées dans ce grand cahier je pense qu'il tenait un répertoire très précis des lettres qu'il écrivait et que là on a un bout de répertoire de la correspondance latine il y en a qui ont été imprimées il y en a qui ont été imprimées bon moi je suis en train de les éditer c'est assez intéressant ça monte un autre patin et ça montre une chose qui me laisse pantois qui est son rayonnement scientifique au 17ème siècle il était respecté il était respecté et aimé et les gens ont accouré pour suivre ses leçons à Paris et est-ce que les activités d'infrimerie clandestine de son fils Charles ont eu des conséquences connues sur sa propre réputation professionnelle et scientifique de patin en dehors de la déchéance qu'il a cachée parce que c'est touchant dans les lettres latines sur lesquelles je travaille il écrit à des correspondants allemands par exemple chez qui Charles est passé et il leur explique que c'est pour affaire qu'il est là-bas sans en préciser la raison il introduit son fils et en même temps on lui donne des nouvelles c'est assez pathétique alors je ne crois pas que ça a eu des conséquences sur sa réputation ce qu'il a fort écorné dans sa réputation c'est l'histoire de l'antimoine la défaite la fin de la guerre défavorable pour lui en 1966 la fin de la guerre de l'antimoine et son obstination contre la circulation qui a été matérialisée par une thèse pathétique anticirculatoire en 1670 je vous rappelle que Harvey a publié son livre en 26 et il a été le dernier des Mohicans et c'est ce qui lui a valu je suis à peu près convaincu la caricature sous les traits de Diafoirus la thèse que que brandit Thomas Diafoirus à sa bien-aimée c'est ça c'est la dernière thèse anticirculationniste de la faculté de médecine de Paris qui est un pur délire je me suis attaqué à la traduire on apprend beaucoup en traduisant les thèses de Guy Patin celle qui lui a valu plus de renom c'est une thèse sur est-ce que l'homme est par nature tout entier maladie qui a été faite en 1942 et qui a eu une un renom européen énorme mais quand on j'ai pris le temps parce que je l'avais à l'époque de la traduire entièrement on est consterné consterné elle est fabriquée c'est un centon de Tacite non pas Tacite pardon Sénèque donc la philosophie et de la médecine de Pline l'Ancien c'est ça au 17ème siècle donc c'est un rabâchage de vieilles idées plus ou moins hygiénistes avec une philosophie stoïcienne c'est franchement étonnant que ça a eu un tel succès alors pourquoi je crois que les gens l'ont pris pour un rébus aller trouver dans ce texte où sont les citations il n'y a que ça non il est c'est étonnant la réputation je crois qu'il était excellent professionnel très beau parleur intéressant amusant que l'Europe entière médicale défilait à Paris ils étaient itinérants les étudiants à l'époque donc ils entendaient patin ils étaient épatés et quand ils avaient un souvenir d'un maître parisien ils pensaient à lui comme moi je pense je ne suis pas seul mais le professeur qui m'a le plus épaté c'était un professeur de bactériaux qui s'appelait Robert Fasquel si mes souvenirs sont bons qui était un excellent enseignant mais il n'a pas marqué la bactériologie mais il était impressionnant quand on assistait à son cours mais ce ne sont que des spéculations tout ça sa renommée médicale reste un mystère pour moi quand même professeur au collège de France c'était peut-être pas grand chose à l'époque par rapport à ce que c'est aujourd'hui mais c'était très prestigieux il avait quand même trouvé les calculs pour acquérir la charge oui 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 mais il vivait au dessus de ses moyens disons à partir de 1650 il a commencé à dérailler du point de vue financier il faudrait reconstruire l'histoire financière de Patin il faut de la patience là encore il faut aller beaucoup aux archives mais on doit pouvoir la reconstruire et se rendre compte qu'il vivait vraiment au dessus de ses moyens peut-être il n'était pas seulement atteint de l'igno manie il faisait de manie au sens oui il y a un comportement de ce qu'on appelle un maniaque c'est à dire dépenser de l'argent mais on ne le surprend jamais à être dépressif quand il se sentait fatigué il se faisait saigner un coup puis ça allait mieux ouais c'était c'est ce qu'il dit quand il y avait un rhume allez une petite saignée ça redémarrait une sciatique allez hop une saignée à l'avant même pas trop les lavements il s'était saigné un peu de purge mais de la purge naturelle c'est à dire qu'on prenait un purgatif et ça partait tout seul mais il n'allait pas faire de clistère la médecine était réduite à des chapitres extrêmement simples les quatre humeurs les pléthores et on vidait les pléthores donc il y avait la saignée et la purge et évidemment l'hémétique pour faire vomir et ça il l'avait en horreur il faut dire que prendre de l'antimoine c'est pas anodin on l'utilise encore dans des traitements antiparasitaires mais à des doses très surveillées très contrôlées lui eux le donnaient à des doses faramineuses puis il y avait aussi le mercure dans la syphilis sué la veror Paul il était ennemi de ça aussi je ne sais pas de quoi il n'était pas ennemi les jésuites les chirurgiens les barbiers les pharmaciens Rome les moines dans leur ensemble avec les jésuites en tête bien sûr mais les moines Théophras Renaudot Jean Chartier et tout ça avec une acrimonie une méchanceté qui dépasse très souvent les bornes c'est difficile à supporter certaines phrases de Patin sont franchement difficiles à supporter moi j'ai un jugement très dur sur lui je l'ai écrit d'ailleurs mais bien que je trouve un immense intérêt à travailler sa correspondance je n'aime pas le personnage au tout début j'ai un peu été amoureux mais ça m'a passé très vite si je devais résumer je dirais que je ne partirais pas en vacances avec lui sûrement pas merci à vous tous merci à vous tous merci à vous Merci.